Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de séparer en deux parties les nouveautés de Bonobro parce que... Il y a des dingueries. Bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que je venais de finir la première vidéo, enfin la vidéo précédente, quand Narcus a lancé son stream, enfin il a été lancé depuis un petit moment, et en fait il y a eu des visuels de Bonobro qui ont leak, et donc forcément il y a pas mal de choses qui ont changé, les anciens persos ont apparemment subi quelques changements, et on va essayer de les regarder ensemble. Donc là on a une petite page de lore, une petite couplée de lore, Wax est un noble devenu shérif de sa région, alors il faut m'expliquer ce qu'un shérif fait avec un arc, mais ok, à la tête de la milice il s'amuse à ridiculiser les Orlalois pour la plus grande joie des opprimés, et de par sa réputation les voyous se mettent immédiatement à déguerpir dès qu'ils entendent son rire très distinctif, le fameux rire de Wax. Donc là on va voir ce qui a été changé. Alors Wax band ok, le Z de Wax exactement le même, que le Wax a pas subi de changement d'un point de vue de ses sorts, mais petit changement visuel, alors le sprite de base il est particulier, bon en fait son bras il est ouvert, c'est parce que c'est un bras magique, qu'il perd un coup de lancer des flèches, et par contre sa tête, alors si vous zoomez un peu, enfin vous zoomez, vous ne pouvez pas zoomer mais vous ne trouvez pas que sa tête elle est un peu bizarre, bon déjà, allez savoir pourquoi il a une mèche blanche, allez savoir, mais surtout, son nez là ça lui donne vraiment un air un peu nié, genre, j'aimais bien le Wax d'avant qui était assez classe et tout, avec les lunettes de soleil, là on a perdu un peu de classe, alors l'armure est stylée, il fait peut-être un peu, alors c'est difficile à savoir s'il fait musclé ou gros, après vu que c'est le haut du gant on peut dire, ouais il est musclé machin, mais bon c'est difficile à dire, par contre le visage, le visage je ne suis pas fan, on va passer au prochain, et la prochaine personne c'est Kyria, Kyria qui n'a pas forcément, alors je vais regarder un petit peu le lore, Kyria est la fille d'un célèbre inventeur, qui lui a créé des ennemis de compagnie mécanique, il n'y a pas de, il y a une faute à mécanique on va rien dire, ah merde je l'ai dit désolé, et le radonnévi grâce aux orbes tropables dans le monde, cette technologie est très attirante pour les pirates, c'est pourquoi elle a appris à ses compagnons à se battre pour se défendre, donc Kyria avec un petit chatou mignon, elle ne peut pas se déplacer, mais paralyse tous les ennemis autour de lui, aveuglé par temps de mignonnerie, le chat a un scorduel de zéro, et laisse échapper deux orbes lorsqu'il meurt, on va quand même regarder, donc le toutou porté un cas dans le jeu au chien, il ne peut pas se déplacer, donc Kyria n'a subi visiblement aucun changement, mais par contre, on peut voir que ça à mon avis, c'est ce qu'on aura dans le, vous savez dans Bonobro, il y a un index avec tous les champions du jeu, et c'est ça qu'on aura, avec probablement des statistiques en plus, et franchement je trouve que c'est extrêmement stylé, ici on a Jill, et oh, apparemment, ok, Jill a reçu un des changements, Jill vient de la région la plus au nord du continent, avec son tempérament fort, et ses convictions inébranlables, mais putain, mais qui a écrit le texte ? Désolé, elle a su se construire une réputation de meilleur mage de son clan, elle a été choisie par sa tribu, pour prouver au monde entier, que le nord est le plus fort, je viens du nord, et ouais, on est en bleusant, sa plus grande force, et son réseau de glace autour d'elle, qui permet de piller ses ennemis, avant même qu'il puisse s'en approcher, donc passif, tous les pions autour de Jill se retrouvent gelés, ils ne peuvent donc plus se déplacer, qu'on lui sorte, Jill augmente la zone d'effet d'une case supplémentaire, alors apparemment, il y a pas mal de choses qui vont changer, d'un point de vue visuel, on verra en gros, plus ça va passer, et plus son sprite va changer, et au sol aussi, ça devrait changer, alors le splash art en lui-même n'a pas beaucoup changé, par contre, le visuel du champion in-game a pas mal changé, bon jusque là, elle a une tête bizarre, elle fait extrêmement peur, c'est très très jelou, par contre, sa robe va évoluer au fur et à mesure, qu'elle met de la glace sur le terrain, ce qui est assez sympathique, honnêtement, j'aime bien, c'est plutôt sympa, alors ici, on a Gob, et apparemment, Gob a suivi un vrai rework, Gob, le tumultueux barde gobelin, ah oui, donc c'est un rework complet, parce qu'avant Gob, il était un peu en mode rumble, et là, visiblement, il a complètement changé de classe, et de visuel, on n'est plus du tout sur la même identité, Gob, le tumultueux barde gobelin, trouve sa passion dans les accords métalliques, et les explosions tonitruantes, autrefois rejeté de sa tribu, Gob a découvert une vieille guitare magique, et a décidé de maîtriser les arts du métal, rythme explosif, Gob fait vibrer sa guitare avec une mélodie endiablée, minant les zones à la dynamite, et récoltant trois fois plus d'orbes, ok, ok, là, là ça parle, trois fois plus d'orbes, je crois que c'était une des suggestions qu'on avait faites, c'est que du coup, il menait trois fois plus d'orbes, et là, c'est la poteo de musicale, s'achève dans une explosion spectaculaire, sacré en Gob pour l'art du métal, quoi ? Attends, attends, quoi ? Attends, il va, il se suicide, hein ? Quoi ? Attends, quoi ? Il se suicide pour récolter de la thune, mais, hein ? Mais quoi ? Son deuxième truc, éruption sonique, Gob déchaîne une onde sonore puissante, créant une large zone d'effet de 8 cases autour de lui, et bloquant tous les sorts pour ce tour, ok, donc c'est son sort comme il était avant, oh, ah ouais, c'est vachement fort, pendant la densité de sa création de submerge, et tous les trucs, mais attends, tu vas me dire que le but de Gob, c'est de se suicider en boucle ? Mais c'est quoi cette merde ? C'est trop, non, non, c'est trop, oula, c'est trop, c'est abusé. Symphonie du chaos, Gob lance un contemple pour une explosion dévassatrice, cram une large portée de 7 cases autour de lui, en fusionnant sa passion pour le métal et la destruction, il délivre une symphonie explosive avant de s'éteindre un fracas. Attends, mais, chacun de ces sorts nécessite qu'il se bute, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je ne pense pas que ça puisse être viable. Imagine, mais, alors, autant le troisième, je vois par exemple le deuxième, ouah, c'est chaud, frère. En fait, je vois ce que ça veut dire, c'est que tu empêches ton inscrit d'ouvrir pendant un tour, mais le temps de préparation est quand même vraiment colossal. C'est, ouais, c'est assez énervé quand même. On va voir la suite, mais pour l'instant, ça fait peur. Ok, on arrive sur Tio, donc Tio qui est toujours le même visuel, mais il a peut-être changé. Tio, originaire de la région divisée de Belcastel en Insagan, a assassiné le président roi, créant un chaos dans lequel il excelle. Rapide et sournois, il frappe sans essai de traces, et ne combat que pour son propre profit, changeant souvent de clan. Bien qu'adoré, il est suspecté de voler. Tio suspecté de voler, Tio le rat, non. Tio est toujours prêt pour l'aventure, mais il y a une notion particulière du partage du but. Passive Gripsu, Tio vient quémander de l'argent autour de lui, il vole 5 orbes par ennemi autour de lui. Mais wesh ! Comment ça 5 ? Non, c'est une dinguerie. Mais quoi ? Comment ça 5 ? Alors avant, c'était 2, dans un rayon de 2 cases, alors là je m'imagine que c'est dans un rayon d'une seule case, mais 5, c'est énorme. Son deuxième spell est toujours le même, et le troisième spell, durant Tio, découvre une arme légendaire qui lui permet de passer son score de duel à 1. Ok, donc il y a juste son score numéro 1 qui a été changé, et c'est pour moi un sacré buff qui va rendre pas mal Tio méta, je pense que, je pense que maintenant Tio va avoir un vrai impact dans les games, parce qu'il va vraiment péter les couilles de tout le monde. Ça va être très intéressant. Alors, le champion suivant, oh, on est sur Shark. Shark a beaucoup changé physiquement. Bonjour, je m'appelle Bruce. C'est ça que ça m'a... Il me fait penser au requin dans les mots là. Bonjour Bruce. Les poissons sont nos amis, on n'y touche plus. Voilà, c'est ce que... Désolé. Shark fait partie d'une race quasi-extincte... Extincte ? Non. Comment ça ? Mais putain, mais qui a écrit le texte ? Ça veut pas... Ça veut rien dire, extincte, connard, c'est éteinte ! Oh là là ! Mi-requin, mi-guerrier. On les surnomme les remparts de la mer, car ils sont dotés d'une force et d'une résistance extraordinaire. Ils n'hésitent pas à foncer dans la mêlée et se placent souvent en première ligne pour donner du courage et de détermination à ses camarades. La race voit aussi le sacrifice de soi au combat pour la victoire comme la reconnaissance suprême, ce qui est en partie la raison de leur extraction. Ah, si c'est comme pour Gob... Oh ! Visiblement, là, on est sur un sacré nerf. Étant un ami de la nature, Shark, alors sa récolte est doublée. Ok, alors, ok, là, il y a deux choses sympas, c'est que sa récolte d'orbe est doublée, par contre, à mon avis, il aura toujours la même moussepeed qu'avant de une case, et donc, c'est un nerf. Et son deuxième sort, Shark peut inverser sa place avec un allié et que ça coûte zéro, donc son level up coûte zéro, et ensuite, il pourra permuter, donc ça veut dire qu'il faudra 3 tours pour permuter, donc t'as plus ce start où tu mettais soit Tio, soit Kyria sur la case d'orbe, plus permutation. Alors peut-être que du coup, il est passé à 3 de moussepeed pour justement, qu'il n'y ait plus ses starts comme il y avait avant, même si au fond, ça m'étonnerait, parce que vu que Gob se sacrifie pour tripler le récolte d'orbe, à mon avis, Shark, il ne pourra pas faire comme avant, et ça va être très différent, ça va vraiment changer complètement la méta. Et bien, sur la case, Shark peut protéger un allié, et puis en même temps, survivre à un seul sort lors du prochain tour. Donc son deuxième sort est devenu son troisième sort, il coûte beaucoup moins cher, son premier sort a été étalé sur son premier, dans son deuxième sort, ce qui est à mon sens, un énorme nerf de Shark. Alors Shark était considéré par beaucoup de joueurs comme le champion plus broken du jeu, et honnêtement, quand tu voyais son kit de sort avant, s'il n'était pas broken, il était vraiment fort. Donc je peux comprendre qu'il ait décidé le nerf, je n'aurais pas forcément décidé le nerf comme ça, mais ils ont fait des choix, et on verra bien ce que ça va donner pour la méta. Son ulti avant n'était pas très fort, et je pense qu'on aurait pu avoir son ultime d'avant, qui était l'espèce de rat de marée, qui aurait pu être buff et jouable. Là du coup, un truc qui est complètement différent, et qui va complètement changer le gameplay. On va avoir des parties qui, à mon avis, vont être beaucoup plus lentes que ce qu'elles étaient avant, puisque la récolte d'or va être plus lente, les tours de setup vont être plus nombreux, donc ça va donner lieu à des combats qui vont durer beaucoup plus de tours que ce que ça pourrait être dure avant, sauf si bien évidemment, on a un Wax qui snipe le roi adverse. Narcus, rework du héros, Narcus est le roi des singes pirates qui vivent dans la forêt, on ne sait pas exactement où, leur objectif, dérober un maximum d'appareils technologiques pour se renforcer et devenir les pirates les plus puissants. Aussi malin que maladroit, Narcus s'est joué d'espléglerie pour ne pas revenir à ses fins, il dispose d'un attirail fabriqué sur mesure pour lui. Donc son premier spell, banane flambée, Narcus lance une dina banane qui explose sur la case sectionnée, 20 dégâts sur cette case et relâchant une multitude de bananes sur les 9 cases à proximité qui paralysent des tours pendant un nercer. Donc son premier sort est identique à celui qu'il avait auparavant. Le jetpack, il me semble que le jetpack a été nerf d'une case en termes de range, ce qui était le truc qu'on avait demandé, et le 1 vs 9 God qui apparemment est exactement comme il était avant. Donc Narcus n'a subi aucun changement, que ce soit au niveau du sprite, au niveau des spells, et c'était un peu le champion de référence parce qu'il était vraiment A+, voire estière, ce n'était pas le champion plus broken du jeu, mais c'était un peu un champion référence, et touché à Narcus, je pense que ce serait dommage parce que c'est l'âme du jeu, et je ne dis pas ça seulement parce que Narcus, c'est le créateur du jeu et que c'est son personnage. On arrive enfin sur Sakor, et le sprite est toujours le même, Sakor est un jeune et très populaire héros de sa région, il maîtrise son katana comme s'il faisait partie de son corps avec des coups bifs et extrêmement puissants, cependant, ses talents de guerrier hors pair ne sont pas ce qu'on fait de lui une personnalité célèbre à travers le monde, en effet, il est aussi connu pour être un très grand amateur de mode et on le voit souvent porter des tenues aussi excentriques que lui, qu'il sera le seul à pouvoir assumer et porter à merveille. Le roi bisou, on le connaît. Alors, porter une seule case, Sakor envoie un bisou bien baveur sur la cible sectionnée qui empêche les ennemis de se déplacer pendant 3 tours ! Ah d'accord, ok, ok, j'ai compris. Ah donc, ok, ça c'est bizarre par contre, en fait, je vois ce que ça veut dire. Donc, ils ont augmenté la range de 3 cases et c'est pendant 3 tours et les ennemis ne pourront pas se déplacer, ok, parce que Sakor des blocks, swag, machine, il est augmenté à 6 cases. Ok, Sakor a un petit buff sur son spell qui était vraiment guess, ce sort était nul et maintenant, le sort devient vraiment fort. En gros, ce qui est arrivé souvent avec les Sakor, c'est qu'ils se regardaient en chien de faillant sur le côté et là, pour le coup, il va y avoir vraiment matière après shot et ça va être très intéressant à voir ce que ça va donner mais ne peut pas se déplacer pendant 3 tours, ça va lui permettre vraiment de sécuriser certains kills qu'il n'aurait pas pu avoir et c'est intéressant, j'aime bien. Attaque du slime ou ray et Sakor saute en avant et tranche les adversaires se trouvant autour de lui en croix située simile avec sa mort il obtient plus ça en score de duel lorsque Sakor débloque ça Swag Machine porté au poste 1 à 4 et le dernier spell Swag Machine Sakor enfile ses plus beaux vêtements ce qui permet d'avoir des sorts améliorés double aussi son score de duel et ses points de déplacement donc en fait, il y a juste eu un buff sur le bisou ce qui fait que Sakor a reçu un bon buff et je pense qu'il va être extrêmement fort maintenant si on ne le voyait pas dans toutes les teams là, il y a de grandes chances pour qu'on le voit dans énormément de teams mais comme il y a eu beaucoup de changements on va avoir quand même pas mal de choses qui vont être bouleversées avec la méta et ça va être exceptionnel voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu concernant du coup les changements sur les anciens champions de Bonobro si vous voulez suivre les vidéos sur Bonobro et même les autres vidéos en général je vous invite à liker à vous abonner vous connaissez la chanson sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains streams salut !